Anne-Marie Relecteur d'Ontario Bonjour. On va partir sur une introduction relativement classique. Je suis dessus depuis 7h du mat', mais je n'ai rien trouvé de mieux. Commençons par un chiffre. Ça va bien se passer. Ce chiffre, c'est 2 milliards d'euros. C'est d'une part un montant qu'on aimerait tous avoir sur notre livret. Mais c'est malheureusement aussi le montant des invendus en France, dans la grande distribution chaque année. Au niveau global, on estime qu'un tiers de la production est perdue à différents moyens de la chaîne, ce qu'on appelle du champ à l'assiette. Je ne sais pas pour vous, mais ces chiffres me choquent. Quand on en a pris conscience il y a maintenant 3 ans, avec mon associé Baptiste, on s'est dit qu'on marchait sur la tête et qu'il était temps de remettre un peu de bon sens dans tout ça. Sauf que moi, à l'époque, comme l'a dit Michel, j'étais dans une autre vie, j'étais banquier d'affaires. Je faisais des fusions d'acquisition dans une grande banque d'affaires américaine. Je n'étais pas à priori parti pour changer le monde. Néanmoins, à la fois ce constat du gaspillage d'un côté, et puis de l'autre la volonté de donner plus de sens à mes compétences, à mon énergie au quotidien, ont fait que j'ai effectivement osé franchir le pas et passer de l'idée à l'action pour être au service d'une vision, qui était de dire que les déchets sont la matière première du 21ème siècle et il faut en réveiller le potentiel. Donc c'est comme ça qu'est né Phoenix, avec l'ambition de faire de la poubelle l'exception, et de la deuxième vie des produits la règle, la norme systématique. Comment ça marche Phoenix ? Comment ça marche ? C'est très simple. Il faut savoir que dans un grand magasin, tous les jours, il y a grosso modo entre 1500 et 3000 euros de marchandises qui partent à la poubelle, pour plein de raisons. Ça peut être de l'alimentaire, des produits qui sont proches de la date de péremption, à J-3, J-2, J-1, et qui finissent à la poubelle, avec parfois même un peu de Javel dessus pour pas que des SDF viennent glaner dans les poubelles du magasin. Ça peut être des produits d'hygiène, qui ont un défaut de production mineur, un défaut d'étiquetage, une fin de promotion, tout ce qui est saisonnier aussi. Ça peut même aller jusqu'à des jeux de société qui sont encore neufs, encore emballés, mais qui sont des séries limitées. Par exemple, le Monopoly Euro 2012 ou le Cluedo Coup du monde 2014. Ils sont plus vendables, ils sont en train de moisir dans un entrepôt à Massy-Palaiso, et le fabricant nous mandate pour les écouler. Ce qu'on a fait, c'est qu'on les a donnés à des enfants dans les hôpitaux, des enfants malades. L'équation est assez simple. L'équation économique qu'il y a derrière, c'est la suivante. Sans notre intervention, ces produits, ils sont détruits, ils sont jetés à la poubelle, ils sont incinérés, ils sont enfouis. Ça génère des coups de destruction qui sont monstrueux. Souris sur le gâteau, en plus, lorsque le donateur donne une deuxième vie à ses produits, dans diverses filières, mais notamment le don aux acteurs associatifs, la Croix-Rouge, les banques alimentaires, Emmaüs, le Secours Populaire. Ce don-là, il est défiscalisable. Donc il y a un double-effet qui se coule, sur lequel nous, on surfe et ça donne le sourire à nos clients. C'est que d'une part, notre client réduit ses coûts de destruction. D'autre part, il reçoit un avantage fiscal lié au don en nature en ayant donné cette deuxième vie aux produits. Comme vous avez compris ça, vous avez tout compris au modèle de Phoenix puisque nous, on prend une commission au succès sur cette valeur créée chez nos clients. Et c'est ce modèle-là qui nous a permis, en deux ans, de convaincre 300 points de vente de rentrer dans la démarche de l'économie circulaire. C'est ce modèle-là qui nous a permis, en deux ans, de créer une quarantaine d'emplois dans 11 régions françaises. C'est ce modèle qui nous a permis de lever 2,5 millions d'euros de financement. C'est aussi ce modèle, je le dis parce que c'est une fierté de l'équipe, qui nous a permis de redistribuer 4 millions de repas via nos partenaires associatifs. Et de sauver de la poubelle 3 000 tonnes de déchets. Donc il y a encore beaucoup de boulot, mais on est sur la bonne voie. Ce qui se passe, c'est qu'on a été porté par un contexte, je vais dire beaucoup de mots compliqués, un contexte médiatique, sociétal et politico-réglementaire assez favorable à la lutte contre le gaspillage. C'est un sujet qui a l'air du temps, c'est un sujet qui plaît aux médias, c'est un sujet qui est assez consensuel aussi. Et le point d'orgue de tout ça, ça a été le vote, en mars 2016, cette année donc, à l'unanimité d'une loi en France qui rend dorénavant délictuelle le fait de détruire des invendus encore consommables. Et cette loi française, elle est pionnière, la France a été assez exemplaire, donc il faut s'en féliciter, c'est assez rare pour être souligné. Un petit cocoréco est le bienvenu. Et bien cette loi, elle est sème, elle crée des petits et elle est passée aussi en Italie, elle est en train d'être en discussion en Finlande, en Belgique, et donc nous qu'est-ce qu'on veut faire ? On veut lui emboîter le pas, on veut suivre cette tendance-là au niveau européen, on veut porter une solution française pionnière à l'international pour contribuer progressivement à la transition vers une économie plus circulaire, plus juste et plus solidaire. Merci à tous. Applaudissements ... ... ...